Musique de générique Hey ! Salut à tous les Pokéfans, c'est Red27 et on se retrouve pour un énième épisode sur la Hagroom Pokémon Silver. Shadow, c'est une Hagroom avec quelques nouveautés, des évolutions spéciales, si je me rappelle bien, si vous voulez tout savoir, rendez-vous au premier épisode en description, il y a le lien où j'ai trouvé cette Hagroom, c'était sur Pokémon Trash. Vous y trouverez plusieurs informations que je n'ai peut-être jamais dit dessus. Allez-y, je vous y invite et si vous y jouez, bonne partie. Ensuite, je voulais ajouter que j'ai changé de Windows 8 à Windows 10 et du coup, j'ai eu quelques problèmes avec les paramètres d'OBS. Après, ils ont changé ou l'enregistrement était en surcharge, donc l'encodage était mauvais. Donc j'ai fait quelques petites modifications, j'espère que ça ne changera rien sur la qualité de la vidéo, au pire je verrai. Si il faut, je passerai en 30 fps, normalement on est toujours en 60 fps, mais si jamais la qualité baisse, que ce soit flou ou autre, je changerai ça au prochain épisode. J'ai aussi baissé un peu le son du jeu parce que je trouve qu'il était encore trop fort par rapport aux derniers épisodes. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Je me rappelle même plus où c'est qu'on s'est arrêté. Ok, avec notre Charthor, là, le Philippe Crocodone 1, d'accord. Donc on va, on va, on va, on va, on va, on va continuer, cette sortie c'est par là je crois. C'est bien, il faut que je me rappelle des trucs. Ah ça c'est bon, c'est les billes, je ne sais plus s'il y avait eu un event, c'est les billes. Vers le nord pour atteindre le niveau de l'organisation, on va continuer les billes, d'accord. Bon allez, on va se faire un petit combat, là. J'accélère un peu quand même, je vais à mon rythme, hein. Oh je veux ralentir, je ralentis sinon. One shot. Alors on va changer le Crocodile. Pistoleil à vous. J'ai le ventre qui me gargouille, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Au pire, tant pis. Oh, Crojio, oubliez une capacité. C'est limite meilleur que mort sur le sac, Crojio. Mais bon, on va enlever, euh, Crojio. Voilà. Parce que mort sur pour les primo-spectres, ça fait pas mal. J'ai pas vu qui c'est qu'il allait envoyer. Bon bah on va faire Crojio. Oh le chaos. Ah bon, on va continuer, s'il n'a que des billes, ça faisait. Alors, au moment où je vous parle, il y a eu à nouveau autre trailer, euh, sur Pokémon de Soleil, il y a eu l'une, et on a un petit coup fixé, c'est Fenaire de Glace, là. J'aime bien, ça donne du renouveau, c'est vraiment pas mal. Ça me plaît. Ça donne envie d'y jouer, ça donne envie de les avoir. Alors, Brouillard, on va la prendre. Brouillard, c'est vraiment pas mal. Ça commence plus, sur 70. Ah si, j'aurais pas appris Eclatro, qui a envie. Non, si j'avais pas appris, j'aurais appris. Non, je vais pas lui apprendre. J'ai pas vu qui c'est qu'il allait envoyer, c'est pas grave. La mèche. Ouh, le coucret est mal. Je m'en rappelle plus, c'est qu'on a le mid-siècle dans le jeu. J'irais voir, peut-être, sur internet. Férocein, là. Allez, coup de boule. Le balayage, qui m'a fait trop mal. Toppicker, ouais, on va changer. Crocodile, go. Le croc-givre, il va le sentir pas ça. Allez, c'est de là-haut. Ouais, il pue une noix de coco avec un long cou. Il existait déjà un spider, j'ai vu, de coco avec un long cou, comme ça. Qui date d'il y a très très longtemps. C'était peut-être une idée. Que les développeurs avaient au début, mais qu'ils n'ont jamais introduit. Ah, petit dialogue. Célesta. Papi ! Tu as fini ta journée. Le pokémon que tu m'as confié est en pleine forme. Et toi aussi, tu as l'air en forme. Ah, c'est la pension, hein. Ah, Ramen-Ted. Faisons les présentations. Voici Ramen-Ted, dresseur de pokémon. Il paraît qu'il est très fort pour élever les pokémon. Mais bien sûr, moins que toi. Ramen-Ted, suivant. Je pense qu'on va déposer un... Togepied dedans. Et Chou-Chou me plante. Mamie, je te présente Ramen-Ted. Oh, 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 ma petite fille à ma petite famille. Eh, eh, c'est bien la jeunesse. Mais, ma, tu racontes n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste un voisin qui... Je comprends, je comprends. Si tu l'as amené ici, c'est qu'il doit être très doué. Dans ce cas, Ramen-Ted, reviens quand tu veux. Bon, eh bien, vivez-moi. Ah, j'allais oublier. Tiens, c'est mon numéro de pokémato. Ah mince, on ne peut pas le refuser. Je les refuse, sinon on nous appelle tout le temps, nos amis. Est-ce que tu parles parfois aux pokémons qui se promènent avec toi ? Ces réactions sont différentes selon la où vous êtes, une route, une ville. Je les observe toutes et je les meuf. Si tu m'appelles, je t'en dirai plus. Mamie ? On s'est échangé nos numéros parce qu'on est des dresseurs. Un de plus. Ah oui, carrément. Hop là, désolé, il y a eu un petit moment de blague. Du coup, on va déposer les filles, je pense. Et chuchemur. Allez, le filles déposées. Ouais. Chuchemur. Je ne sais pas si on en a deux dans le PC, je ne m'en souviens plus. Je regarde. Non, pas encore un bon. Non. Tududuuu. Oum, 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 oum. Ah, au fait, on devrait changer notre numéro de téléphone. Comme ça, nous pourrons se tenir au courant de l'état du Pokémon que tu restes. Ça, c'est pas mal, parfois, de l'appeler pour savoir à quel niveau il est ou si on a un œuf. On m'a récemment offert un de ces Pokématos et j'en suis bien. D'accord. Allez. Euh. Allez, combat. On sera du fric. J'ai un vrai talent pour élever les Pokémons. Ouais, ouais. Niveau. Ah oui, je crois, dans ces herbes-là, dans le jeu normal, on va avoir des mécanos. Alors là, on est dans la mouille. Faut faire une pouille. Ok. Je casse avec ta toi. Cruel. Cruel. Les niveaux sont assez hauts, hein. Je veux m'entraîner un peu. Euh, non, je ne veux pas ton numéro. Mince, je vais leur parler. Allez, on va aller se soigner. Notre Pokémon. La musique est sympa. Allez, on se soigne et on va... Je vois à peine même plus ce qu'il faut faire dans le jeu. Je vous ai dit, c'est un Let's Play à la Babacoube. Tranquille, etc. Bon, là, j'évite de faire autre chose. On m'aime pas un peu, maintenant. Parce que c'est chiant. C'est mieux de chiant pour vous. Puis ça change du noslog, j'en ai un peu marre. C'est pour ça que je n'en fais pas pendant les vacances. À part des épisodes d'entraînement, je vais faire. Mais pas plus. Je veux qu'il se réveille à la fin du combat. Ouais, ouais, c'est bon. On rencontre des Skitties, c'est vrai. Des Soporifiques, ça, je crois que c'est normal. Tout bon. Voilà, on va essayer de monter au moins jusqu'au niveau 25, 26 par là. Ce serait pas mal. Ah bah quand on parle de métamorph, on va faire éclater. Les métamorph, ils sont déficiés à la banque, ils prennent de trop fort. Bon, là, je vous avoue que c'est le nœud sans entraînement. De toute façon, nous, en à peu près tous les épisodes, je m'entraîne au moins pour faire ça. Bon, là, je pense que ça va prendre plus de 5 minis. Le full XP un max. Vu les Pokémon, les Dressers sur le chemin, je vous dis pas. Les Pokémon de l'arène. Bon, des Ratatars. Ça fait pas beaucoup XP, mais c'est toujours ça. En même temps, ça me fait faire des pas. Ça augmente les Pokémon à la fin de haut. Un des trucs que j'ai le plus détesté dans ce jeu, quand j'ai joué, c'était des Pokémon avec Hypno. Et surtout, la nuit. Tiens, Celesta nous appelle. On va répondre. Ah, là, c'est Celesta, tu vas bien. Marine a la même odeur qu'une vieille sa fille. Quel chose. Je vais bien le laver pour qu'il sente bon. Oui, bien. Ça pour ça. Allez, bon coup. Allez, on remet en accéléré. Donc, je lisais. Les trucs que je détestais le plus, c'était Métabon. Les Pokémon avec Hypnoz comme son purifique. Ou encore le soir. Bien sûr, sur un seul Silver. C'était le soir. Il y avait des Oot-Oot et à chaque fois, ils me faisaient Hypnoz. C'était chiant. Ou les Naturalty, ou de toute façon, des Renou, que tout le monde connaît. Mais bon, ça, c'est un démoderne. Donc, par exemple, Skittin, c'est un Pokémon qui a été introduit dans la Acroo. Pour prendre son normal. Donc, ça, je pense que les vrais joueurs, les vrais joueurs, pardon, le savent. Soporifique. Je crois peut-être qu'une vidéo un peu spéciale, parce que je pense que personne n'est passé à côté du jeu Pokémon Go. Moi, malheureusement, mon téléphone ne me permet pas de l'avoir. Mais j'ai, par exemple, des proches qui jouaient. J'ai eu la chanson de PC. Je sais qu'il est dispo sur PC. Mais bon, après, on n'a aucun plaisir à y jouer sur PC. Ça sert un peu à faire un petit épisode comme ça sur PC, pour tester. Et de là, on va faire un let's play, carrément, dessus, à tous les attraper. C'est pas passionnant, voilà. Donc, bref, je donnerai un peu mon avis, ce que j'entends du jeu. Ah, la batterie est à 10%. Faut mettre le chargeur. Hop, désolé. Hop, mon chargeur innu. Hop là. Hop, c'est bon. Désolé. Je sais pas qu'est-ce que ça donne à l'enregistrement, mais... Pour mon avis, je me suis tout simplement arrêté. Euh, je vais faire le nommage. Pourquoi j'ai fait Eclatroc ? Ah, mais oui, parce qu'il est en train. Allez, Eclatroc, c'est bon. Voilà, Soborus, l'équipe noeuse en train. Le Pokémon bien revenu. Allez, flamage. Il a brûlé, il nous fait en train de faire tout. Excusez-moi du gros mot. Allez, on peut le kill, non ? C'est-à-dire qu'il vient de 3 tours en train. Ou jusqu'à la fin. Je me demande, c'est pas 5 tours. Bon, il est mort de la brûlure. Ah, il va apprendre tout rapide. Est-ce que dans le jeu, il y avait les pièges de rock ? Les pico, oui, pièges de rock, ouais, je crois. Mais bon, vu qu'on n'est pas là pour la stratégie, on ne va pas lui apprendre. Oh là là, c'est horrifique qu'il y a que ça. Goût critique. Je n'ai même pas fait attention à ce qu'était l'objet qu'on a ramassé. Oh, le goût critique, il fait mal. Oh, un Tarzal. Ça me donne envie de l'attraper. Eh ben non. J'ai vraiment pas de chance, j'ai enlevé pile le... Les PV qu'il faut pour le capturer, sauf que ça l'a brûlé. Voilà. Je ne sais plus combien de chance la mèche a de brûler dans ces générations. Il a fallu qu'il brûle quand je voulais capturer un Pokémon qui le brûle. En plus, sur cette version, on peut avoir Galax. Bon là, vu que c'est une femelle, ce sera ta... Enfin, ce sera garde-voix. Ok, je vais Mikao. Donc ça, c'est un Pokémon aussi qui a été introduit. Je crois que vous l'avez compris. Il va se téléporter, lui. Bah oui, voilà. Ça peut être pratique de téléporter, faut se déplacer au début, quand on n'a pas vol. Bon là, je le tueur. Non, non, non. Ça fait gagner du temps, téléporter. Quand on n'a pas vol, quand on n'a pas les badges, on va prendre vol. Toujours cool. Allez, hop. Eh oui, je l'entraîne jusqu'à ce qu'il soit qui a-o. Vivatec? Non, même pas. Ah, tout critique, je crois. Bon bah nous, on va le faire, le vivatec. Par contre, là, on va mettre Crocodile devant. Alors, je sais plus si j'ai désactivé le curseur de la souris avec OBS. J'ai pas fait attention, normalement. Oui. Et bon, vu que avec les paramèdes, je l'ai éterné, mais juste avant la vidéo. Voilà quoi. Froid, mon doudou, il n'est pas dans cette zone. Bon, il nous a réduit notre attaille, donc on ne peut pas taper sur les spécifiques. Oh là là, il nous a paralysés. Mais attaque! C'est bon, incomprime. C'est quoi, ce? Tu vois, on a été paralysés au moins trois fois d'affilée. Piste nerveuse. Cinq, boule. Pokéball. Yeah, mais... On l'a capturé. Je vais le mettre à attention. Je vais enlever Togepi, parce que Togepi, en fait, je n'ai pas vous rejénis. J'ai oublié de le renommer, c'est pas grave. Donnez-moi un surnom en commentaire, je poserai le gars qui renomnait Togemon, je donnerai le surnom que vous avez pour... De toute façon, j'avais pas d'idée, c'est le moment. Vous savez quoi, je vais tuer. De toute façon, j'en ai marre de m'entraîner là. On va aller un peu avancer dans le coup. On va retirer le Luffy. Oui. Luffy, oui, si tu veux, pour montrer. Non. Par contre, on va déposer du coup... Je veux voir, qu'est-ce qu'il a comme attaque. Alors, type Psy, normal. D'accord, en plus, il a téléporté. Bon, ce qui est choué avec l'attention, c'est qu'ils apprennent les attaques qu'on ne veut pas forcément. Voilà, donc Luffy, je vais te mettre comme au PC. Léposer. Extra sensé, on met une main. on va aller se soigner et on va voir ce qui se passe dans la suite de l'aventure. je crois qu'il faut peut-être affronter l'arène. Il n'en rappelle plus du tout. Il me semble que cette ville, elle est envahie par la Team Rocket à un moment de l'histoire. Je ne m'appelle plus trop. Charbonneur. C'est vrai que j'avais donné ce surnom. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'il se passe. On va là-bas. Personne ne nous arrête. Ok. Il faut qu'on cherche par nos modes. Donc là, il y a l'arène. Le champion de cette arène s'appelle Blue. Elle vient de partir à toute allure en criant un coucou à Charbonneur. Ah, il faut aller à la radio Pokémon. ça doit être là où il y a l'antenne. on va faire du tout. Ah oui, t'as un gain de la Team Rocket. T'es ici, tu revas à jouer? Tu veux quoi? Toi, dégage. Oh, comme il est vu bien. Ah, bah, elle est là. Oui, c'est blanc. J'ai entendu dire vous organiser un quiz. Je suis venu tenter ma chance. Moi aussi. Mais la vache est trop dure l'heure. On va voir ça. Je pense qu'on est obligé de le faire. Voulez-vous vous mesurer au jeu du moment? Je vous donnez 5 bonnes réponses à vos quiz pour remporter un coupon radio. Glissez-le dans votre Pokémato pour nous écouter où et quand vous voulez. Voulez-vous tenter votre chance? Bah oui, on n'a pas trop de choix. Première question. Peut-on consulter la carte depuis le prochain matin? Il me semble que oui. Bonne réponse. Deuxième question. Les Pokémon Midorina sont-ils tous les mêmes? Oui. Bonne réponse. Troisième question. Fargaz, le fabricant de Pokéball utilise qu'il est une noigrume. Non, c'était une noigrume. Non. Encore une bonne réponse. Alors, quatrième question. Est-il impossible d'utiliser une CT sur le Pokémon Magikar? Alors là, bonne question. Je ne sais pas. Allez, on va dire non parce que je ne sais pas. Oh non, mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ah donc, Magikar, je peux apprendre une CT. En même temps, je n'ai jamais une occasion d'essayer. je crois la première réponse c'était 1 ou accélérer. Là, c'est aussi 1. Là, c'est oui. Là, c'est non. Donc là, ça m'aide plus. Hop. Donc, Magikar va apprendre des séries. Excellent. Et voici la dernière prise. L'intervenant de la fameuse émission du professeur chaîne la chronique Pokémon s'appelle telle de là. Ah mais qu'est-ce que j'en sais c'est bon. Allez, au pif. Oui. Non, ce n'est pas ça. Bon, allez, on va refaire. Oui. Oui. C'est oui, oui, non, non. Tout le temps. Ça fait oui, oui, non, oui, non. Donc, voilà, on a dit non. c'est un sans faute. Félicitations, voici votre coupon radio. Le 27 peut maintenant écouter la radio sur son Pokémon. Blanc. Ouah, tu déchires-toi. Je suis allé jusqu'à la troisième question. Je pensais trop qu'on utilisait des noix grômes. Produits. Je vais me rentrer à l'arrêt. D'accord. Bon, on va affronter cette arène. Nos Pokémon sont-ils en forme ? On va voir ça. Ouais, apparemment. Je crois que c'est une arène de type normal. Je me rappelle que son écrimeux m'avait bien fait bader. On va affronter tous les dresseurs. Comme ça, ça nous fera XP. Allez, on va accélérer. Oh, tu es un sacré numéro toi. Et mini en plus. Je t'aime bien. Mais tu ne passeras pas comme ça. Je pensais que c'était quand même. Donc, le éclatron que il n'y a pas ici. Il n'y a vraiment un grand prix. Charbonne en écrivue 24. On va continuer. Alors, on finit avec un flamé. je crois qu'il est trop mort avec la tronche. On finit avec la de lèche. C'était rapide. Je ne me rappelle plus du tout du chemin. De toute façon, mon goût, c'est d'apporter tout le monde. c'est on peut passer par là. Fais-le ton mieux ou je taumis. D'accord. Miaouf. Intéressant, Miaouf. je pense qu'avant d'apporter de la mettre, on va se mettre des PP. Des points pouvoirs. Voilà, c'est-à-dire les PP. Les PP. Les points de vie, on ne sait rien. C'est pour les débutants que je dis. en général, tout le monde le sait. Ah, je ne lis pas. Je ne sais pas. On ronde ou deux. Berceau. Oh, on a joli souris en étant amoureux. Mais on l'a quand même nickel. On monte 10 WM5 ce qui est pas mal. Éclatroc. Ok. Vous voyez comme le type acier augmente la défense en charbonneur. Je ne pouvais pas faire de la merde. Allez, 4 autres. Toi, par contre moi. Bon, du coup, je vais sortir pour m'assonner et remettre des PP comme je l'ai dit. Allez, hop. On va aller espanier. on va affronter 7 mètres d'arène. Comme ça, il se passe au moins quelque chose. C'est bien de s'entraîner mais il faut qu'il se passe un million de choses. Hop là, on va vouloir aller chronique, je fais n'importe quoi. aller, on se soigne. on se soigne, voilà, c'est très bien. J'espère que le layout vous plaît. Un jour il faudra que j'essaie de faire un let's play où on voit ma tête. Un jour hein, il est bien un jour, c'est pas maintenant, j'en ai pas envie, ça me demanderait plus de trucs à faire au montage je pense. Alors donc on passe par là. Allez hop, j'aime bien me mettre derrière moi. Blanche. Ouais c'est moi Blanche. T'es cloné non ? Tu étais à la tour radio ? T'as vraiment assuré, tu t'occupes de Pokémon ? Moi aussi, j'adore et je les trouve trop minu. Quoi tu veux te battre ? Ok, je suis grave fort. Un combat est lancé par un champion Blanche. Melophie, d'accord. Elle y va pas avec des clincettes. Je vois bien le... Ah ouais niveau 31, j'avais pas vu. On va se booster. On va accélérer le combat parce que je vais faire que ça me boosté. Surtout si elle me fait berceux. Elle a fait copie. C'est pas grave. Si elle se booste en défense, je vais taper sur astuce. C'est pas grave. On est pas trop... Bon allez, c'est l'âme d'heureux. Ok. C'est bien. Ah non, il y a un joli sourire, j'ai vu. Ohlala, joli sourire, c'est chiant. Donc ça, les attaques physiques. Oh, super efficace. Et crémeux. Je pense que les crémeux, on va se le faire assez facilement. Vu qu'on s'est bien boosté. On est à plus qu'à se prendre en défense et en attaque. Attraction. Oh non. Et on est à moins 4 en vitesse. Ouais. Ça peut bouger. Je savais pas qu'il n'avait attraction ou... Ça change la donne. Mais on va quand même spamer ça. Pfff, les dégâts. Oh mais celle-là, c'est une couture aussi. Oh, le coup critique. J'aurais pas aimé. Et on monte au niveau 26. Charbonneur, c'est du très bon travail. Bon, voilà. On s'est fait une petite championne d'arène. T'as pas le droit. Ah ouais, c'est vrai. Elle ne veut pas nous donner notre badge. Je me rappelle. Mais euh, moins. Non, t'as pas le droit. Mais je crois qu'il fallait chercher un truc. Bah, il va nous le dire. Ah, Blanche a fait son caprice. On s'arrête au bout d'amour. Elle fait toujours ça quand elle perd. Ah, faut lui parler plusieurs fois. Pas encore. Hein ? Le badge ? Désolé, j'avais oublié. Voilà le badge je plaide. Ah, il me semblait qu'il fallait aller lui chercher un objet pour faire que c'est calme. Ok. C'est ça que tu voulais, hein ? Le badge je plaide. Le Blanche. Ah là là, cette championne, elle est caprice. C'est une enfant en même temps. Apparemment. Avec ce badge, il peut utiliser force même en dehors des combats. Et tiens, on sait aussi. C'était le 45. C'est peut-être là. C'était Retou. Ou Attraction. Je crois que c'est Attraction. Ouais, c'est vrai. Mais dedans, il y a Attraction. Une capacité Pokémon qui tue tout. Elle rend les Pokémon irrésistibles. Ça me va vachement bien, hein ? Et puis, il vient juste d'ouvrir un truc pour la compétition à côté du parc naturel. Ça s'appelle le Pokéad. Je crois. Comme tu es balèze en Pokémon, tu devrais trop y faire un coup. Ah ouais, je me rappelle de ça. Ça jouait avec le Pokémon. C'était pas mal. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non. Pas du tout. Alors, comment tu vas toi ? Il a l'air d'être heureux. Charmoneur est absolument grave. D'accord. Mais maintenant, il a un petit combat. Euh, ouais. C'est bien. Que va-t-il se passer maintenant ? Notre maman nous appelle. Allo, mon cousin. C'est maman. Tu vas bien ? Aujourd'hui, en allant faire les courses, j'ai trouvé quelque chose qui devrait nous faire. Alors, j'ai craqué. Ok. Très bien. On va aller voir ça, ce qu'on nous a fait. Alors, euh... J'ai l'impression qu'il rampe mon PC, là. On va se soigner, au passage. Voilà. Comme ça, on sera prêt pour le prochain épisode. Alors, euh... Ah, mais je croyais, il y a un centre commercial ici, genre. C'est quoi ça ? C'est pas un centre commercial ? Ici ? Ça doit être vu le niveau. Bonjour. Bonjour, vous devez être amené. J'ai reçu un collier pour vous, de la part de votre maman. Donc, voilà. Une baie par main. Ah, je crois que ça, ça réduit les dégâts de... Enfin, des attaques où on est vulnérables au type roche, je crois. Bon, on va voir ce qu'on peut acheter ici. Ok. Il y a à côté. Si il y a des hypermoles, je les prends. Hop. Acheter. Hypermoles. Bon, bon, on va prendre. Je vais en prendre bien. Hop, je vais en prendre 10. Voilà. Oui. Il y a quoi à côté ? D'accord. Les lettres. J'ai jamais trop compris à quoi servaient les lettres dans les jeux. Je pensais qu'en les donnant à un autre Pokémon, ça a dû l'envoyer à quelqu'un avec l'un des deux mondes et ça n'a jamais rien fait. Donc, celui qui sait à quoi servent exactement les lettres, peut me dire en commentaire. Ce serait vraiment sympa. À part d'écrire les lettres dans le monde. Bon. On ne peut pas acheter des... C'était un moment. Comme c'est cher les protéines et tout. C'est ça pour augmenter les oeuvres. Acheter. Explosion lumineuse, tu t'es baissée d'après-ci. D'accord, ça c'est large. On va voir la couleur. Bon voilà. Je ne vais pas en acheter maintenant. De toute façon, je n'ai pas l'argent. Puis, on va descendre. Ça ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Et il y a un truc moins bien. On va aller voir. Il y a une sous-sol. D'accord. Il y a peut-être une mini-quête ici. Je pense. Ça doit être une quête. Donc, on va se laisser là. On verra ce sous-sol au prochain épisode. Je pense que le Machopper, il peut pousser la caisse. Si on combat son dresseur ou quelque chose en genre. On va voir ça au prochain épisode. C'était M27. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vraiment ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao.